Hey Matelot, ici DaveFroy et aujourd'hui on se retrouve pour comment réaliser une petite maison dans les arbres d'OrMinecraft et avant toute chose, comme d'habitude, je vais donner l'une des maisons que j'ai faites dans ma ville à l'un d'entre vous, à l'un des abonnés de la chaîne, comme à mon habitude, voilà, parce que je suis généreux parce que moi je donne des maisons à ceux qui commentent et qui mettent des pouces verts, enfin des pouces bleus maintenant et donc du coup, la maison que je vais donner, ça va être celle-ci, hop, une grosse baraque si j'arrive à descendre voilà, hop, grosse maison comme vous pouvez le voir, voilà, donc c'est pas n'importe quoi non plus, pas déconner et cette maison a été donnée du coup à Elliot Riopelle, GG à toi, pour son super RP, son super commentaire sur le RP de Elisabeth voilà, donc n'hésitez pas à donner vous-même des commentaires et à mettre des pouces vers la vidéo pour que je puisse vous donner des maisons comme ça c'est rigolo, voilà, maintenant on se retrouve tout de suite sur notre quartier de la plage alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller par là-bas, si vous pouvez voir là-bas j'ai commencé, un peu pour le délire, de faire une cabane dans les arbres mais empiler les uns sur les autres et je trouvais le résultat sympatoche donc je voulais vous montrer ça, vous partager ça avec vous, voilà donc on va faire ce genre de choses, ça va pas être exactement la même voilà, donc l'idée, en premier lieu, s'il va vous falloir avoir un grand arbre voilà, donc l'idée, ça va être soit d'en créer un vous-même par, voilà, en accumulant les feuilles et les troncs d'arbre comme ça, vous-même, vous en créer un artificiellement soit vous pouvez en faire pousser un, un big tree sur Minecraft je vous rappelle la technique, on prend une pousse de chaîne on prend des blocs créés par l'homme, genre les pierres par exemple on met une pousse sur le sol, on met un espèce de tuyau en pierre au-dessus vous voyez, donc on laisse une ouverture pour laisser l'arbre pousser on met une sorte de tuyau comme ça au-dessus de la pousse on utilise de la poudre d'os voilà, paf, paf et normalement, vous avez plus de chances de choper, voilà, comme je disais un grand arbre comme ça sur Minecraft alors le verre, il n'est pas encore assez grand mais vous pouvez l'augmenter en hauteur en mettant des, 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 en le, comment dire, en rajoutant tout simplement des, comment on appelle ça, des bois de chêne en dessous bref, du coup, moi je vais utiliser cet arbre là, parce qu'il est grand, parce qu'il est sympathique et donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des blocs de planche de chêne en premier lieu je vais aussi utiliser, du coup, des dalles de sapin puis des vitres aussi et des barrières de chêne aussi, parce que pourquoi pas on va commencer à mettre nos premiers blocs à trois blocs de hauteur collés sur le tronc de l'arbre et on va faire une sorte de petite base pour les murs de notre première maison ok, donc vous le faites à la taille que vous voulez moi je l'ai fait à peu près à cette taille là, je vais peut-être faire un peu plus petit si vous faites des maisons trop grandes, après le problème c'est que ça va être disproportionné par rapport à l'arbre et ça va pas être tip top moi voilà, j'ai fait une base un peu comme ça, on n'a pas besoin de compter vraiment les bords vous faites un peu comme vous voulez j'ai un arbre juste à côté, ça va gâcher un peu la vue hop donc du coup, on augmente après les bords de notre, de notre arbre ici par des murs de trois blocs de hauteur, parce que pourquoi pas et une fois qu'on a ça, on va faire un deuxième bloc, un peu comme on vient de le faire ici je vais peut-être enlever ça à cet arbre là bon, c'est un peu long à cliquer, je vais lui foutre le feu hop là, hop là ça marche bien quand même le feu, on va pas se mentir hop, bon, j'attends qu'il crame hop, et on va pouvoir voilà, passer aux choses sérieuses alors, on va prendre du coup nos blocs de planche de chêne encore une fois, mais on va pas faire la même chose qu'en dessous évidemment, on va faire un autre carré autour de notre arbre on va venir comme ça, juste au dessus du premier hop, faire un carré qui va pas avoir les mêmes tailles, les mêmes proportions que l'autre en dessous parce que sinon, c'est pas drôle hop, on va mettre hop, un truc un peu comme ça par exemple voilà et puis, bah lui, pareil, on lui fait des murs de 3 blocs de hauteur et avec un plancher un plancher qu'on va mettre en dalle parce que c'est plus pratique voilà ok, donc une fois qu'on a ça, l'idée c'est qu'on va venir placer nos toits tout simplement, directement alors, le premier toit au niveau de cette partie là du bâtiment on peut le mettre dans l'essence un peu qu'on veut moi, je vais le mettre comme ça paf, paf, paf alors, paf, 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 paf ok paf du coup, je vais rajouter du bois ici je vais augmenter l'épaisseur pour avoir un toit bien complet hop et on rajoute une couche par devant notre maison évidemment on fait parvenir c'est tenté que j'arrive à ne pas inventer des mots quand je parle le toit jusque là du coup donc là, ça nous fait un toit à peu près ok pour cette partie là du bâtiment on pourrait l'augmenter jusqu'ici voilà euh, ok et donc, au dessus, on va faire un toit mais qui lui va pas être dans le même sens on va le faire dans ce sens là le toit par exemple donc alors, attends on va faire un toit comme ça paf hop en mettant des dalles sur le côté du bâtiment voilà comme ça on prolonge si j'arrive à pas tout casser hop le mur en dessous le toit évidemment et puis le toit on le prolonge sur toute la longueur de notre bâtiment hop et voici hein euh ça commence à prendre de la tronche moi je commence à aimer voilà alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter des terrasses aux maisons parce que c'est mieux avec des terrasses et donc du coup ce qu'on va faire c'est que alors attends on va aller à l'intérieur de la maison voir un peu comment c'est foutu ok donc on va venir mettre une terrasse par devant ici comme ça genre par exemple 4 blocs par devant la maison voilà qui va faire un petit peu le tour jusque là parce que pourquoi pas hop vous voyez donc on remplit tout ça rapidement hop et on va faire des escaliers pour monter sur cette terrasse là directement pour pouvoir monter dans la maison parce que on aime les escaliers c'est bon mangez-en non je déconne non mangez pas ça fait des indigestions si vous commencez à bouffer du bois parce que vous regardez des vidéos sur youtube c'est pas une bonne idée mais voilà bref du coup on met des escaliers comme ça on va pouvoir aussi rajouter des trucs intéressants qui s'appellent des barrières je garde mon briquet sur moi au cas où on sait jamais si on a besoin de brûler des forêts de manière spontanée bref du coup on met des barrières ici ça nous fait un premier petit premier petit terrasse sauf que celle-ci est sur pilotis donc on va rajouter les pilotis parce que c'est mieux hop au niveau des coins quand même hop alors attends pouf pouf et il y a la maison aussi non pas la maison on va rajouter des piliers aussi tous les les trois blocs on va dire très bien paf si tant est que j'arrive à les placer au bon endroit paf ok et puis de l'autre côté de l'escalier aussi ça serait pas mal voilà est-ce que ça rend bien oui oui c'est tout à fait intéressant on va rajouter des petites fenêtres voilà comme ça hop petit coup de frise alors ici on va rajouter un petit balcon tu sais quoi hop un petit balcon comme ça avec des barrières paf alors une fenêtre ou une porte avec une fenêtre je ne sais pas comme vous voulez moi je vais rajouter hop des vitres et on mettra des pots de fleurs et tout ce qu'il faut tout à l'heure ici on va rajouter une fenêtre aussi parce que pourquoi pas et là aussi voilà donc l'idée c'est que maintenant on va rajouter une échelle sur notre sur notre tronc d'arbre évidemment pour pouvoir monter à l'étage ce qui est quand même plus pratique voilà alors oui alors sur mon pack de textures les échelles elles sont complètement buggées voilà il ne faut pas en tenir compte ne vous inquiétez pas alors on va là aussi faire une terrasse je ne sais pas où encore plutôt par le devant ici vous voyez parce qu'on a la place donc on va faire une petite terrasse par là alors à l'intérieur de la maison ce sont des dalles donc on va prolonger notre terrasse avec des blocs complets parce que voilà parce que je viens de réfléchir en même temps que je parle du coup on va faire une terrasse un peu comme ça hop j'ouvre ici pour voir un peu ce que je fais hop on met des dalles youp alors attends paf comme ça ça nous fait une fenêtre ici tu vois je suis tellement un génie c'est ouf alors oui je m'auto-jette des fleurs c'est pas il faut il faut alors du coup ça nous donne une petite construction comme ça ouais 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 alors attends paf paf on va rajouter des vitres quand même hop alors j'ai mis les vitres en place ainsi que les portes et puis voilà alors du coup maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un petit peu de vie à l'intérieur de notre maison un petit peu de couleur j'ai envie de dire c'est à dire qu'on va rajouter des pots de fleurs bon mes pots de fleurs ils sont buggés avec mon pack de texture mais pouf il suffit de mettre des choses dedans et ils ne sont plus buggés voilà la magie du pack de texture si c'est tenté que cette phrase a un sens enfin bref du coup on rajoute quelques fleurs de parts et autres j'ai toujours du mal avec mes expressions moi j'ai l'impression alors du coup on va rajouter voilà devant les devant les les fenêtres ça peut être sympathique voilà on peut rajouter aussi quelques menus décorations notamment avec des trappes ou avec si tant est que on ait des voilà merci alors attends on peut utiliser des bannières blanches ou des bannières bleues ça peut passer bien là où on a par exemple vous voyez des fenêtres de deux blocs de hauteur on peut mettre des bannières comme ça sur le côté pour faire penser à des volets voilà ou alors on peut utiliser sur les les vitres peut-être qui ont juste un seul bloc de hauteur des trappes comme ça pour faire croire à des volets eux aussi tu vois mais après le problème c'est qu'on peut pas utiliser les deux en même temps parce que ça ferait sur une seule maison de l'incohérence donc on va privilégier les bannières pour notre cas voilà donc là où il y a des fenêtres de deux blocs de hauteur c'est pas partout mais enfin il y en a de trois donc on peut l'utiliser comme ça ça fait sympathique alors du coup qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autres et bien on pourrait rajouter au niveau de l'intérieur du bâtiment quand même comme je disais tout à l'heure des fèves de cacao non c'est pas ça des échelles pouf pour aller directement au sommet de l'arbre parce qu'après tout on est une maison dans un arbre donc bah tant qu'à faire autant oh tiens il y a même de la place à l'intérieur direct tu vois ça c'est cool hop alors et on pourrait même faire toute une cabane à l'intérieur de l'arbre ici ça peut être sympatoche voilà donc voilà et puis voilà non c'est sympa ma petite maison là quand même moi j'aime bien tu vois ça fait une petite maison de plage qui est pas dur à faire et voilà donc on pourrait peut-être aller pour une petite finition mettre une sorte de fenêtre de toit à ce niveau là vous voyez hop comme ça on pourrait creuser à l'intérieur pouf et on pourrait rajouter des vitres pour faire une fenêtre de toit comme je disais du coup en évitant de casser le reste du toit ça serait sympathique et voyons ce que ça donne de l'extérieur oui ça donne pas mal bah c'est pas mal moi j'aime bien en tout cas donc fais-toi plaise j'ai envie de dire petite maison sympatoche il faut aller avoir l'idée et sur ce n'hésite pas à aller voir attends j'ai envie de tester autre chose pouf si on met des barrières hop ici comme ça tu vois pour que ça soutient par rapport au toit hop est-ce que ça fait mieux ah c'est rigolo ouais 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 bon allez cette fois-ci je vous laisse véritablement bon vent matelot et à la prochaine